Que serait danse avec les stars sans Faux Votaux ? Depuis 2011, le programme fait rêver des millions de Français le vendredi soir grâce à des chorégraphies endiablées mises à exécution par des danseurs d'exception, et leurs célèbres disciples. Et parmi ses maîtres du mouvement, Faux Votaux trône comme l'une des plus grandes depuis le début de l'émission. Avec sa crinière rousse, qui évoque son tempérament de feu, la danseuse a su se hisser au rang de figure incontournable du programme, tout en accompagnant de nombreuses célébrités jusqu'à la victoire. Tant et si bien qu'elle a même fini par se voir attribuer un poste de juré dans l'émission. Et maintenant ? Que lui reste-t-il à découvrir dans Danse avec les stars ? Au début de l'été, Télé Loisirs avait laissé entendre que Faux Votaux ne figurerait pas au casting de la nouvelle édition du programme. Une rumeur qu'a démenti la principale intéressée, lors d'un entretien accordé à Louise Aubéry dans son podcast intitulé In Power. Mais je n'ai point arrêté, a assuré la danseuse, avant d'expliquer le retour tardif de l'émission. Je ne sais pas encore, mais là, si est-il à coupe de rugby, ça va reprendre plus tard. Supérieure à supérieure à Faux Votaux, Faux Votaux de Danse avec les stars, son évolution beauté en 25 looks Faux Votaux, à la recherche de nouvelles expériences. Si elle a bien confirmé sa présence au casting de cette nouvelle saison du programme Danse avec les stars, Faux Votaux a tout de même expliqué, au micro de Louise Aubéry, qu'elle souhaitait, dans le futur, se consacrer à de nouveaux projets. Mais j'ai aussi envie d'expérimenter d'autres choses, j'ai envie de me mettre en danger. Je ne vais que là où j'ai peur. Une prise de parole qui ne fait que souligner, une nouvelle fois, le tempérament de Faux Votaux, qui semble, cette année, prendre son élan avant un grand jeté. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, Capture d'écran Podcasting Power Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501